Bonjour et bienvenue à cette petite capsule d'initiation à SPSS où on va voir rapidement la fonction compter les occurrences. Cette fonction-là nous permet en fait de compter l'occurrence d'un code X à travers différentes variables. Je vais vous faire une petite démonstration où on va compter les occurrences de la modalité 2, c'est-à-dire du code de valeur 2, membre d'une famille économique à faible revenu, dans les trois mesures de faible revenu qui se trouvent dans le fichier du recensement. Toujours avec mon fichier « trier selon le libellé », « pondérer selon le facteur de pondération ». Et donc dans le recensement, j'ai trois mesures de faible revenu. Après impôt, seuil de faible revenu. Après impôt, avant impôt et selon la mesure du panier de consommation, qui est un indice calculé à partir du coût d'un panier de biens-services. Est-ce que les codes, les valeurs possibles, c'est « est membre d'une famille économique non à faible revenu » ou « membre d'une famille économique à faible revenu ». Et moi, je veux savoir pour chaque répondant, pour combien de mesures de faible revenu est-ce qu'il est considéré comme étant membre d'une famille économique à faible revenu. C'est un besoin assez particulier, mais c'est que dans notre fichier, il n'y a pas tant de variables qui se prêtent à ce genre de comptage d'occurrences-là. Ce serait pratique, par exemple, si vous avez des données avec les mêmes codes à travers différentes journées, où vous voulez compter l'occurrence, par exemple, d'un comportement X à travers les journées d'une semaine. Bon, ça peut être utile à toutes sortes… répondre à toutes sortes de besoins. Donc, allons sous « transformer », « compter les occurrences ». Le résultat de notre comptage va faire l'objet d'une nouvelle variable, donc il faut lui donner un nom. « Seuil, faible revenu », « du belé », bon, on ne se cassera pas la tête. Donc, à travers « quelles colonnes est-ce que je veux compter les occurrences », « revenu », « situation », ces trois-là. Je clique sur « contrôle » pour sélectionner plus qu'une variable. Je les envoie à droite. Définir les valeurs, donc « quel code est-ce que je veux compter », c'est le code 2. « est membre d'une famille à faible revenu ». Je l'envoie à droite, « ajouter », je fais « poursuivre », et je fais « OK ». Il m'a créé une nouvelle variable, toujours à la fin, « SFR », deux décimales par défaut, dont on n'a pas besoin. Je vais aller voir le résultat dans ma vue des données, et le voici. Donc, il a créé une nouvelle variable, et les valeurs, c'est le résultat du nombre d'occurrences du code 2 dans mes trois variables. Par exemple, le répondant 1, il est membre d'une famille à situation, il n'est pas membre d'une famille à situation à faible revenu. Lui, il l'est pour une mesure, ce répondant-ci, il est pour les trois mesures, etc. Donc voilà, une petite fonction bien pratique. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada